C'est un de mes coups de cœur de la soirée, de Jordi et Zydrou, la mondaine, il y aura deux tomes chez Dargaux. C'est toute l'histoire de la mondaine, de la brigade mondaine et puis des péripéticiennes dans les années 40, pendant la guerre sous l'occupation. C'est à la fois histoire politique, toujours, histoire polar et le dessin classique, toujours sympa. Et un peu olé olé, un peu coquin, un peu drôle, mais c'est vraiment en plus de ça, c'est tout un visage des bas-fonds de Paris dans les années 40, avec les maisons closes et tout ça, c'est un bouquin qui tient bien la route et c'est encore quelqu'un. C'est un peu la nouvelle génération de scénaristes de BD qui sont vraiment très très documentés sur les périodes dont ils traitent et on apprend en même temps des tas de choses, on se remémore des tas de choses et c'est ça qui fait le sel de ces BD un peu historiques en ce moment. C'est que ça se raccroche toujours à une période ou à des événements ou à des mélanges de gens qui ont vécu et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce genre de BD. La mondaine chez Dargaux, c'est un de mes premiers coups de cœur de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada